Thomas Croisière, les trois dernières minutes, vous êtes beaux avec vos lunettes de reine. Thomas Croisière, les trois dernières minutes avant 7h sont pour vous. Vous profitez des fêtes pour partager avec vos deux garçons des films de Noël. Oui Marion, et hier avec mes deux vacanciers, c'était... The Holiday de Nancy Meyers. Réalisatrice de Ce que veulent les femmes et tout peut arriver, qui en 2006 écrivit pour quatre comédiens, Kate, Titanic, Winslet et Jude, Calvici, Lowe. Oui, je suis un rageux parce que Jude Lowe, il est trop beau, mais c'est vrai qu'il perd ses cheveux. Il y avait aussi l'acteur de Soyez sympa, Rembobiné, aussi la fille de The Mask, il y avait beaucoup d'acteurs qu'on connaissait au final. Jack Black et Cameron Diaz, un carré de stars que rejoint le nonagénaire Eli Wallach. Il y a le truand de... Bon, la vérité, le truand. Et comme quoi, on peut voir qu'il peut jouer différents rôles, parce que quand on compare les deux rôles, c'est pas pareil. Ducco joua aussi bien pour Coppola dans Le Parrain 3 et John Huston dans Les Désaccès que pour Gérard Ouri dans Le Cerveau. En 2010, il remportera un Oscar pour l'ensemble de sa carrière. La réalisatrice étant en cela visionnaire, puisque Wallach incarne dans son film un émouvant et cinéphile scénariste hollywoodien célébré sur le tard. Le cinéma habite The Holiday, ne serait-ce que parce que Cameron Diaz habite Los Angeles. On croise même Dustin Hoffman pour une scène improvisée. L'équipe tournait dans un vidéoclub dont il est un client régulier et remarquant le tournage, il proposa de faire une apparition. Et donc, tandis que Jack Black commande la bande originale du lauréat, il a cette réplique. On peut aller nulle part. Si le film parle de cinéma, il parle surtout d'amour. Il y a une meuf assez jeune qui en fait était amoureuse d'un gars. Ce gars, c'est un gros connard qui lui annonce qu'il va se marier, etc. avec quelqu'un d'autre, etc. Donc, elle a envie de changer d'air. Alors, Kate Winslete inscrit son cottage anglais sur un site d'échange de maison pour la période des fêtes de fin d'année. D'où le titre The Holiday. Il y a quelqu'un qui répond à l'offre. C'est une femme aussi assez jeune. qui vient de divorcer. Enfin, pas de divorcer, mais de quitter son mec parce qu'elle en avait marre. Du coup, elle se dit, j'ai envie de changer d'air. Non mais c'est fou, toutes ces femmes qui ont envie de changer d'air. Un concept de départ rêvé pour une rom-com. Mais c'est quoi ? Une comédie romantique. Ça parle d'histoire d'amour, en fait. Parce que c'est romantique. Et à 10 et 12 ans, je m'étais dit qu'il était grand temps de déconstruire mes deux couillus. Ne serait-ce que pour conserver mon emploi sur France Inter. en les initiant à ce genre cinématographique majeur. C'est ma première comédie romantique, on va dire. Et c'est ma comédie romantique préférée. Ce qui est plutôt cohérent. En grandissant, mes enfants convulcent moins devant les scènes de bisous. Quand j'étais plus petit, je trouvais ça dégueulasse. Mais maintenant, ça va, j'aime bien. Au final, une séance familiale couronnée d'un succès relatif. J'aime bien, mais je veux dire, je préfère le Seigneur des Anneaux quand même. Mais une quête de l'anneau, n'est-elle pas un sujet de comédie romantique ? Vous l'avez. Ces dernières semaines, la rumeur d'un Holiday 2 bruise sur les réseaux. Alors, profitez de la trêve des confiseurs pour sucer ce bonbon qu'est le premier. The holidays, holidays, des églises et des HLM. Que fait-il le Dieu qu'ils aiment ? Je suis obligée d'interrompre cette chanson. Merci beaucoup. Vous nous accompagnez jusqu'à la fin des vacances ou presque ? France Inter, il est 7h.